Bonjour à vous, merci beaucoup. Bonjour. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec une question très simple. Julien, tout simplement, pourquoi est-ce que France Stratégie a décidé de s'emparer de ce sujet ? Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler ? Alors, l'artificialisation des sols est un sujet assez ancien dans le débat public réservé au secteur environnemental. Mais c'est un sujet qui, effectivement, émerge de plus en plus parce que derrière ce sujet d'artificialisation, on a deux grands défis environnementaux. Le défi climatique, on sait que les sols sont une source de séquestration de carbone extrêmement importante. Et puis, également, la biodiversité. L'IPBES, qui est l'équivalent pour la biodiversité du GIEC pour le climat, a montré que parmi les grandes causes de destruction de la biodiversité à l'échelle mondiale, l'artificialisation, la destruction des sols, était le premier facteur. Donc, ça justifie pleinement qu'on s'empare de ce sujet et qu'on essaye d'identifier les déterminants de ce facteur d'artificialisation. Et du coup, en termes de politique publique, Marie, quels sont les enjeux ? Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le contexte ? Alors, travailler sur l'artificialisation des sols, c'est aussi important pour permettre la réalisation de politiques publiques territoriales, de projets territoriaux, comme par exemple les projets alimentaires territoriaux, qui lient différentes politiques publiques, par exemple les politiques de santé, les politiques économiques, pour soutenir l'agriculture locale, pour soutenir l'alimentation durable aussi, donc ça fait des politiques d'éducation. Ce sont des projets de territoire que certaines collectivités, comme Albi, sur laquelle nous travaillons en ce moment, lancent et nécessitent pour être réalisés de protéger les terres agricoles, puisqu'on s'appuie sur du soutien au circuit court, à l'alimentation provenant de filières de production locale ou de transformation locale. Et pour cela, on a besoin de protéger les terres agricoles. Par ailleurs, tout ça s'inscrit dans un contexte de lutte contre l'étalement urbain, de préservation de la qualité des paysages, il y a des enjeux de tourisme aussi, il y a des enjeux d'attractivité, puisque les collectivités se rendent plus visibles en développant ce type de projet. Et pour pouvoir les réaliser, elles ont besoin de protéger leurs fonciers. Ça s'inscrit aussi dans un contexte de demandes citoyennes vers une alimentation venant de circuits courts, de qualité. Les gens veulent savoir d'où vient leur alimentation. Et puis aussi des enjeux montants sur la dévitalisation des centres-villes. Donc tout un ensemble de politiques publiques qui concernent les projets, les visions que les élus peuvent avoir au niveau local, et pour lesquels la lutte contre l'artificialisation des sols est un enjeu essentiel. Merci beaucoup. Maintenant que nous savons pourquoi c'est important d'en parler, on va passer peut-être à un état des lieux, à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Du coup, déjà Julien, ce mot artificialisation, qu'est-ce que ça veut dire d'une part ? Et deuxièmement, est-ce que tu peux nous présenter un état des lieux de la situation en France et en Europe ? Alors derrière le mot artificialisation, il y a en fait une multitude de processus de transformation des sols. Ça va la transformation d'une terre agricole en un parking goudronné, une zone commerciale, jusqu'à la transformation d'une terre agricole en jardin public, par exemple. Donc on voit que derrière ce mot artificialisation, on a des réalités pratiques avec des impacts sur l'environnement qui sont très variés. Alors pour le définir, en fait, on utilise aujourd'hui une définition qui est une définition en creux. On a des outils statistiques qui permettent de quantifier et de suivre les espaces naturels, agricoles et forestiers. Or on sait que ces écosystèmes sont des réservoirs majeurs de biodiversité. C'est ce qui nous intéresse ici, voir comment on peut limiter l'artificialisation pour préserver la biodiversité. Et donc c'est un peu la définition qu'on retient traditionnellement, c'est-à-dire qu'on va définir comme artificialisés les sols qui ne sont pas des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc on voit que c'est une définition imparfaite, dans le sens où on va comptabiliser pareillement un jardin public ou un parking goudronné, construit sur un espace naturel, agricole et forestier. Mais c'est finalement la seule définition dont on dispose aujourd'hui pour mesurer ce phénomène. Alors c'est un objet qui reste finalement assez mal caractérisé. On a trois principales sources de données qui permettent de mesurer l'artificialisation. Corinne Hancover, qui est une méthode européenne, qui est basée sur l'interprétation d'images satellitaires, et qui nous montre qu'on aurait en France environ 16 000 hectares par an artificialisés chaque année. L'autre grande méthode, c'est Terruti-Lucas, une enquête de terrain qui est conduite par le ministère de l'Agriculture chaque année, et qui montre qu'on est aux alentours de 61 200 hectares par an artificialisés. Donc on voit un différentiel, on passe d'un facteur 1 à un facteur 4 en fonction de la méthode choisie. Et puis il y a une troisième source de données, qui sont les fichiers fonciers, c'est-à-dire les données du cadastre. Ce sont les données qu'on a retenues dans les travaux qu'on a conduits, et qui montrent qu'on est aux alentours de 23 000 hectares par an artificialisés sur la période 2006-2016. Donc c'est un pisalet en quelque sorte. On utilise ces fichiers fonciers qui sont précis puisqu'ils sont à l'échelle de la parcelle, mais ils n'intègrent pas l'ensemble des territoires et des sols, puisque les infrastructures routières, un certain nombre de domaines publics ne sont pas incluses. Et du coup, au niveau européen, comment se situe la France ? Est-ce que nous sommes un bon élève, un mauvais élève ? Présente-nous un peu la situation. Alors, la France a une situation assez particulière, puisqu'elle artificialise en moyenne plus que les grands pays européens équivalents. Quand on mesure l'artificialisation, qu'on la rapporte à la densité de population, on se rend compte qu'en France, on est aux alentours de 47 km² d'espaces naturels, agricoles et forestiers artificialisés pour 100 000 habitants. En Allemagne, on est à 41. Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, on est à 30 ou en dessous de 30. Donc, on voit qu'on a un niveau d'artificialisation en France qui est quand même beaucoup plus important que celui d'autres grands pays européens. Et le deuxième point intéressant, c'est de voir que cette dynamique d'artificialisation en France est finalement déconnectée de la croissance de la population. C'est ce que vous avez sur ce petit graphique qui montre, sur un basse 181, l'évolution des espaces artificialisés. C'est la courbe rouge et puis la croissance de la population française, courbe bleue. Et on voit qu'on est passé de 3,1 à 5,1 millions d'hectares artificialisés entre 80 et nos jours, c'est-à-dire une croissance de 70% de l'artificialisation, alors que dans le même temps, la population, elle, n'a cru que de 19%, ce qui montre bien que ce n'est pas le facteur démographique seul qui explique cette dynamique d'artificialisation. Il y a également deux questions qu'on se pose quand on parle d'artificialisation. C'est est-ce que c'est homogène, hétérogène sur le territoire français ? Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus impactées que d'autres ? Et le deuxième point, c'est du coup, quels sont les facteurs, quelles sont les différentes activités qui influent de manière significative sur cette artificialisation ? Alors, l'artificialisation est répartie de manière très hétérogène sur le territoire, c'est ce que représente cette carte qui a été établie par le CRMA et qui montre commune par commune le niveau d'artificialisation annuelle. Et on voit que sur les points rouges, vous avez une consommation importante d'espaces naturels, agricoles et forestiers, donc essentiellement dans les métropoles, et aussi c'est un point important au niveau du littoral. Ce qui est intéressant également sur cette carte, ce sont les points bleus, les communes qui apparaissent en bleu, c'est-à-dire les communes qui présentent des gains d'espaces naturels, agricoles et forestiers. On estime ce phénomène compris entre 1800 et 4800 hectares par an au total. Et ces communes qui gagnent des espaces naturels sont importantes pour atteindre le zéro artificialisation nette, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, à quoi est due en fait cette artificialisation ? On a un certain nombre de facteurs explicatifs. Le premier, c'est bien évidemment l'habitat, qui explique environ 42% des espaces naturels, agricoles et forestiers consommés. Et puis ensuite, arrivent les infrastructures de transport, qui sont elles-mêmes liées à l'habitat, les réseaux routiers et les lignes de chemin de fer, essentiellement, qui représentent environ 28% de l'artificialisation. Et enfin, tout ce qui est foncier industriel et foncier économique, qui représente environ 14% de l'artificialisation. Avant de passer au premier rang de questions-réponses avec la salle, un dernier point, Marie, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, qui sont les responsables de cette situation, ou en tout cas nous donner un peu des exemples au niveau local ? Alors, plusieurs types d'acteurs ont des cartes en main. D'abord, pour les collectivités territoriales, les acteurs publics, on peut parler des conseils régionaux qui ont des prérogatives en termes de planification ou d'élaboration de stratégies. Dans ce domaine, on parle par exemple des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, les fameuses RADET, pour lesquelles les régions doivent fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace. Elles doivent aussi préserver la biodiversité. Elles doivent aussi réfléchir à la manière dont elles répartissent les infrastructures de transport, faire des schémas pour, à grosse maille, réfléchir à l'usage des sols dans leurs régions, de manière à coordonner l'action des autres collectivités territoriales. Elles travaillent aussi à la résilience au changement climatique et la maîtrise de l'usage des sols. La lutte contre l'imperméabilisation, par exemple, participe de cela. Donc, les conseils régionaux ont un rôle d'harmonisation et de mise en relation des différents acteurs dans ce domaine. Ensuite, le bloc communal, et j'entends par là les communes et les intercommunalités, ont des cartes fortes en termes d'affectation des sols, notamment pour le choix de l'usage des sols, quel type d'activité, quel type de construction on peut mettre à tel ou tel endroit, quelle voirie, quel service public on met aussi. Elles ont des clés opérationnelles pour, justement, lutter contre l'artificialisation des sols, ou parfois y contribuer. Et dans ce cadre-là, elles élaborent des schémas, les plans locaux d'urbanisme, qui sont parfois intercommunaux, donc le petit i entre parenthèses. Donc, dans ce cadre, elles ont des clés pour travailler dans ces domaines. Il y a aussi les schémas de cohérence territoriale, les fameuses cotes, qui sont des schémas intégrateurs de l'ensemble des politiques publiques liées à l'artificialisation des sols, comme l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le développement économique. Et elles tentent de mettre en cohérence, à des fins un peu stratégiques, c'est des projets politiques territoriaux, pour essayer de lutter contre cette consommation d'espace. Ces schémas sont volontaires et ils allient différentes intercommunalités. Il y a d'autres manières d'agir dans ce domaine. Donc là, vous avez un petit schéma du Grand Genève. Donc là, je regarde plus le Genovois français, côté français, qui est en orange sur la carte, qui sont des initiatives volontaires pour mettre en place des politiques articulantes, différentes politiques publiques, comme les schémas d'aménagement économique. L'idée, c'est d'optimiser l'usage des sols en localisant les activités de manière cohérente entre différentes zones, différents espaces, en fonction des infrastructures disponibles. Et puis, les collectivités, elles sont confrontées à différentes difficultés pour mettre en place ces politiques d'aménagement du territoire, notamment les conflits d'usage. Elles sont censées maîtriser le développement économique et aussi susciter l'attractivité de leur territoire. Donc bien souvent, elles sont ambitieuses ou alors elles font des projections démographiques assez optimistes, ce qui pose des contraintes en termes de lutte contre l'étalement urbain. Elles ont les enjeux d'attractivité, d'attirer de nouvelles entreprises. Et là aussi, ça pose des problèmes en termes de maîtrise de l'usage des sols. Donc il y a ce conflit entre les objectifs environnementaux et les objectifs économiques. Il y a aussi l'enjeu de la cohérence des schémas, à savoir que, par exemple, les pressions sur l'environnement ne sont pas la même maille que les territoires administratifs et les schémas dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est assez difficile parfois de prendre en main des enjeux qui ne correspondent pas forcément au périmètre administratif. Et puis ensuite, il y a le problème de la traduction quantitative de ces grands objectifs. Comment concrètement on le traduit dans les choix d'attribution de permis de construire ou dans la limitation en nombre d'hectares, en nombre de mètres carrés de l'étalement urbain ? Alors on a plusieurs exemples. J'ai parlé de celui d'Albi tout à l'heure, avec un projet alimentaire territorial volontariste et dans le même temps, une ville qui est confrontée à une demande d'extension du périmètre urbain. Et puis l'acteur aussi important, c'est l'État, qui édicte des réglementations en matière d'urbanisme, la réglementation générale que doivent suivre les collectivités, qui a aussi des leviers sur l'aménagement du territoire concret, localement, avec les opérations d'intérêt national. Par exemple, l'aménagement du plateau de Saclay fait partie des prérogatives de l'État à la place des collectivités. Et puis l'État fixe aussi le cadre fiscal. La fiscalité du foncier, est-il rentable d'avoir du foncier non bâti ou pas ? Ça dépend du cadre fiscal. Les politiques de soutien au logement, qui peuvent parfois influencer la demande d'artificialisation, et par les choix de localisation d'infrastructures, des services publics, est-ce qu'on construit un hôpital ? Est-il plus ou moins éloigné du centre urbain, des infrastructures de transport ? Ça, ça a un impact sur l'artificialisation des sols. Mais ça, je parle des acteurs publics, mais ils ne sont pas seuls. Et d'autres acteurs ont des responsabilités, notamment les entreprises, par les choix de localisation, l'endroit où elles vont se situer par rapport à leurs flux logistiques, par rapport à leurs desserts en infrastructures. Elles vont aussi faire des demandes aux élus locaux en matière d'aménagement du territoire, de développement économique. Donc ce sont des acteurs clés pour lutter contre l'artificialisation des sols. Et puis enfin, les ménages, par leurs demandes politiques, quand on demande un permis de construire, quand on demande à habiter dans un pavillon individuel, plus isolé du centre urbain, ce qui est une demande forte de la plupart des Français, ça a aussi un impact sur les dynamiques d'artificialisation. Enfin, il y a la question du coût, l'accessibilité du foncier, qui est coûteux. Plus on est près des centres-villes, plus il est coûteux. Et donc, qui contribue à l'extension de la tâche urbaine. Et puis aussi des demandes en matière de confort, avoir des surfaces occupées plus larges, plus de mètres carrés par habitant, ce qui est lié à la hausse du niveau de vie et aussi à la demande générale. Et pour finir, on a aussi une diminution de la taille moyenne des ménages liée au vieillissement de la population et aussi à des séparations plus fréquentes. Une dernière question avant de passer la parole aux auditeurs. Julien, du coup, comment est-ce qu'on explique ça ? Est-ce que, par exemple, ça peut être lié au type d'aménagement ? Alors, il y a beaucoup de facteurs d'explication de l'artificialisation. On en retient deux, essentiellement. Le premier, c'est le différentiel de prix du foncier entre une terre agricole ou forestière et un terrain constructible, qui encourage bien évidemment la transformation de ces espaces en terrains à construire. C'est une des grandes spécificités de la France. On a des terres agricoles qui sont à un prix relativement faible en comparaison de ce que l'on peut observer dans d'autres pays européens. On est aux alentours de 6 000 euros de l'hectare en France contre 10 000 à 20 000 en Italie, en Angleterre, au Danemark, en moyenne. On peut même monter jusqu'à 50 000 euros de l'hectare aux Pays-Bas. Alors, ça s'explique historiquement. Ça a un intérêt aussi, puisque le prix de ces terres agricoles faibles permet de faciliter l'accès des agriculteurs, notamment des jeunes agriculteurs, aux terres agricoles. Le deuxième élément d'explication important, c'est la sous-exploitation du foncier bâti. On a aujourd'hui en France une vacance des logements qui est très importante. Ça représente environ 8 % du parc de logements selon l'INSEE. Cette part n'a cessé de progresser depuis la fin des années 90. On était en dessous de 7 % en 1999. On est aujourd'hui à plus de 8 %. On a cette question du foncier bâti classique. Et puis, il y a aussi tous les locaux tertiaires, les bureaux, qui sont également vacants de manière importante dans un certain nombre de régions, notamment en Ile-de-France. Passons maintenant aux échanges avec vous. Alors, plusieurs questions sont arrivées entre-temps. Nous avons par exemple une question de Laurent sur une analyse au niveau des communes qui sont en gain des NAF. Et du coup, quelles sont les bonnes pratiques ? Alors, en fait, comme je le disais tout à l'heure, mais je suis peut-être passé rapidement, derrière ces gains d'espaces naturels, agricoles et forestiers, il y a aussi une question toute simple de comptabilité de ces espaces. C'est-à-dire qu'on avait des parcelles qui étaient comptabilisées comme des zones à urbaniser, sur lesquelles il y avait des projets immobiliers qui n'ont pas abouti, et qui du coup retombent dans la catégorie des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, c'est un des facteurs d'explication de ces gains des NAF sur un certain nombre de communes. Et puis, dans d'autres communes, vous avez des stratégies volontaires de limitation de consommation du foncier, de sobriété dans la construction des logements qui font que les parcelles qui étaient dédiées à un certain nombre de projets immobiliers ne vont pas être totalement utilisées. Vous avez les deux éléments. Une question très rapide d'Isabelle. Quand vous dites Habitat, est-ce que c'est aussi au niveau économique ? Alors, dans les tableaux que j'ai présentés tout à l'heure, vous avez l'habitat individuel ou collectif. Et c'est une autre catégorie qui concerne le foncier économique et le foncier de service. Donc, les 42% d'artificialisation qui s'expliquent par l'habitat, c'est uniquement la construction de logements. On poursuit avec une question de Nathalie. « Quels outils réglementaires disposent-on pour mettre en œuvre la politique de zéro artificialisation nette ? » Par exemple, dans les plafonds de consommation. C'est ça ? Dans le PLU ? Dans les plans locaux d'urbanisme. Voilà. On voit les experts qui savent reconnaître les acronymes. Alors, je reviendrai tout à l'heure dans les recommandations qu'on a proposées dans notre rapport. Mais effectivement, dans les plans locaux d'urbanisme, qui comportent un certain nombre de latitude pour que les communes limitent l'artificialisation, on peut envisager des planchers de densité. C'est-à-dire qu'on peut envisager que ne soient autorisés à la construction des logements qui vont dépasser un seuil minimal de densité, ce qui va être un facteur important de consommation sobre des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, dans ces PLUI, il y a des possibilités, effectivement. Et c'est ce qu'on recommande d'encourager. Il y a Pierre qui veut revenir un instant sur les entreprises. Peut-être qu'il est arrivé en cours de route. Il se demande si les entreprises sont des acteurs importants, toujours sur l'artificialisation, et quelles sont leurs responsabilités. Peut-être juste en deux mots, revenir un peu sur ce que disait Marie tout à l'heure. Alors, effectivement, sur les entreprises, le foncier économique explique qu'une bonne partie des espaces naturels, agricoles et forestiers consommés, artificialisés, c'est lorsqu'on a une construction d'une zone commerciale, d'un parking, sur d'anciens espaces agricoles. Ça s'explique aussi par les logiques de rapprochement des entreprises entre elles. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour les entreprises à se localiser en périphérie de grandes villes. Et puis, il peut aussi y avoir des dispositifs d'incitation, d'installation de ces entreprises auprès des grandes villes qui sont portées par l'État ou par les communes. On poursuit avec Paul-Émile qui nous demande comment est-ce qu'on a considéré et mesuré l'artificialisation ? Alors, la question de la mesure est en fait complexe. C'est-à-dire que, comme je l'ai indiqué, on a différentes méthodes qui ne sont pas concordantes tout simplement parce qu'elles ne s'appuient pas sur les mêmes éléments techniques qui vont nous donner des chiffres différents en termes d'artificialisation. Et l'un des grands enjeux, c'est effectivement d'avoir une quantification beaucoup plus précise et qualitative de cette artificialisation. Donc, il ne suffit pas de comptabiliser les espaces naturels, agricoles et forestiers détruits, mais il faut idéalement également être en mesure de qualifier le processus d'artificialisation puisque, en fonction de ce processus, on va avoir des impacts environnementaux plus ou moins importants. Et ça, c'est l'un des objectifs, notamment l'Observatoire de l'artificialisation qui a été lancé l'été dernier, qui est une initiative portée par le ministère de la Transition écologique et qui associe le CRMA, l'IGN et l'IRSTEA. Alors, il y a une question très intéressante. Je viens de voir l'Isabelle qui demande pourquoi est-ce qu'on parle d'artificialisation nette ? Est-ce qu'il existe plusieurs types d'artificialisation ? Et juste en complément, il y a Thomas aussi qui est peut-être arrivé en cours de route qui souhaiterait une courte définition de l'artificialisation. On peut commencer là-dessus et après partir sur les types d'artificialisation. Entre brut et nette. Entre brut et nette. L'artificialisation, c'est la transformation sous l'effet de l'activité humaine d'un sol. Derrière ce terme, artificialisation, vous avez des réalités qui sont très, très différentes. Ça va de l'imperméabilisation totalement d'un sol quand on construit un parking boudronné à un processus de transformation plus léger, c'est-à-dire la création d'un jardin public à partir d'un espace naturel. Et donc, derrière, on a des impacts sur le climat et la biodiversité qui sont très, très variables. Alors, l'objectif qui est fixé par la stratégie biodiversité qui a été rendue publique par le gouvernement en juillet 2018, c'est d'atteindre le zéro artificialisation nette. Et j'y reviendrai tout à l'heure, donc il faut le distinguer du zéro artificialisation brute. Quand on dit zéro artificialisation brute, c'est-à-dire qu'on n'artificialise absolument plus rien. L'artificialisation nette, c'est qu'on peut artificialiser un petit peu, donc on peut avoir de l'artificialisation brute, mais on va compenser, on va essayer de réparer ce reliquat d'artificialisation pour atteindre le zéro artificialisation nette. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et ça rejoint une question aussi de Souly qui nous demande est-ce qu'on a vu en France l'impact de l'artificialisation sur la perte de la biodiversité ? Alors, les études de l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité, montrent effectivement que sur l'ensemble des continents, la transformation des sols, l'érosion des sols, l'artificialisation des sols liés à l'étalement urbain, était à l'origine de la destruction d'écosystèmes qui, donc, conduit à une destruction de l'habitat, donc d'un certain nombre d'espèces animales ou végétales, et donc la destruction de la biodiversité. Donc, en France, on l'observe lorsqu'on va avoir disparition d'un certain nombre de biotopes, lorsqu'on va avoir disparition d'un certain nombre de continuités écologiques aussi, il ne suffit pas de préserver l'environnement, il faut aussi préserver l'ensemble des circuits qui permettent aux animaux et à la flore de se développer. Et donc, tous ces processus d'artificialisation, lorsqu'on a du mitage, c'est-à-dire lorsqu'on a des constructions un petit peu erratiques sur une terre agricole, par exemple, vont contribuer à détruire ces continuités écologiques et donc à détruire à moyen et long terme la biodiversité. Il y a plusieurs questions que je vois passer sur l'ENAF. Donc, est-ce que tous les ENAF se valent en qualité s'il y a un grading en fonction de leurs propriétés ? Comme ça, ça rejoint plusieurs questions que je vois passer, notamment de Michel aussi. Alors, c'est une très, très bonne question. On a, comme je le disais, déjà ENAF pour les non... Les espaces naturels, agricoles et forestiers, en fait, regroupent un ensemble d'espaces qui vont correspondre à des biotopes très, très différents. Et donc, entre une forêt un peu primaire, entre guillemets, ou une forêt qui est laissée un petit peu sauvage avec une biodiversité très importante, une forêt plus cultivée, plus entretenue, des terres agricoles très intensives ou centrées sur l'agroécologie, on va avoir derrière toutes ces réalités-là qui sont comptabilisées de la même manière comme des ENAF, biodiversité qui peut être très, très différente. Donc, on parle des ENAF parce que c'est une facilité comptable, c'est une facilité de mesure, mais derrière ce terme, effectivement, vous avez un ensemble de réalités et le grading, la hiérarchisation, la qualification de ces espaces naturels agricoles et forestiers est très difficile. Il y a une expertise scientifique collective qui a été conduite par l'INRA et l'IFSTAR en 2017 qui a apporté des éléments de réponse, mais on rentre très, très rapidement dans des éléments très techniques, très compliqués parce qu'il faut essayer d'évaluer la biodiversité dans les sols, sur les sols, en fonction du type de végétation, en fonction du type de faune présente et donc, c'est assez compliqué à mesurer et à quantifier. Merci beaucoup. On va poursuivre la présentation. On est un petit peu en retard. Donc, après un petit peu cet état des lieux qui est quand même assez alarmant, nous pouvons le dire, qu'est-ce qui va se passer concrètement si on n'agit pas ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des trajectoires prévues pour les prochaines années ? Alors, avant de parler des trajectoires, je vais essayer d'apporter une réponse à la question à ce qu'on peut réparer entre guillemets l'artificialisation. Ce qui permet aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'envisager l'objectif zéro artificialisation net. Alors, réparer un sol qui a été totalement destruit, c'est quasiment impossible. On peut le réparer de manière imparfaite. C'est le processus de renaturation, c'est-à-dire, on va ramener un sol dénaturé par l'activité de l'homme à un état proche de son état naturel initial. En fonction de l'artificialisation qu'a subie ce sol, la renaturation va être plus ou moins compliquée. Donc, ça va être une déconstruction des logements qui sont présents sur le sol, éventuellement, une dépollution lorsqu'on a eu des activités industrielles, une désimperméabilisation lorsqu'on a eu du goudronnage intensif sur ces sols, et éventuellement, reconstruire le sol, recréer la vie sur ce sol. Donc, des étapes très différentes qui ont un coût important. On estime, selon les quelques données dont on dispose, que le coût de renaturation est compris entre 100 et 400 euros du mètre carré. Alors, à titre de comparaison, aujourd'hui, le prix moyen des terrains constructibles en France, qui est très, très variable d'une région à l'autre, mais il s'élève à 130 euros du mètre carré. Donc, on voit bien que la renaturation ne peut être rentable que si on a eu une artificialisation, une dénaturation finalement assez légère. L'autre question importante, c'est quelle est la quantité de ces espaces qui pourraient être renaturés. Et aujourd'hui, on n'a pas de base de données centralisées qui permettent de les évaluer précisément. Alors, sur la question des perspectives, nous, on avait été interrogés à France Stratégie pour essayer d'établir des trajectoires d'artificialisation. Donc, pour ça, on a utilisé un modèle économétrique qui a été développé par le commissariat général au développement durable qui permet d'estimer la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers en fonction de la surface des nouvelles constructions, du taux de renouvellement urbain, c'est-à-dire la proportion de ces nouvelles constructions sur des parcelles déjà artificialisées et en fonction de la densité qui correspond en gros aux coefficients d'occupation des sols. Ce que l'on montre avec ce petit modèle qui est très simplifié, c'est que si on ne change rien, c'est-à-dire si on est dans un scénario tendanciel et qu'on maintient jusqu'en 2030 un taux de renouvellement urbain de 0,43, une densité des nouvelles constructions de 0,16, un taux de vacances des logements de 8% et qu'on ne change pas le prix des terres libres, on atteindra 20 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers détruits, consommés en France en 2030. Et donc, en cumulé, ça représente jusqu'à 2030 environ 280 000 hectares, c'est-à-dire une superficie équivalente au Luxembourg. Et j'avais sur la diapositive précédente d'autres éléments à dire, mais mon collègue est tellement vif qu'il est venu me censurer. Excusez-moi. On a testé d'autres hypothèses des scénarios qu'on qualifie de densification modérée ou forte, c'est-à-dire que si on module le taux de renouvellement urbain ou la cible de densité des nouvelles constructions, on passe de 0,43 à 0,6 et la densité de 0,16 à 0,4, on se rend compte qu'on atteint une consommation d'ENAF en 2030 de l'ordre de 5 500 hectares. Donc, on divise en gros par 4 l'artificialisation brute et on se dit que si on compense le reliquat artificialisé par de la renaturation, on pourrait atteindre le zéro artificialisation nette à horizon 2030 ou après. Alors, densifier et atteindre un niveau de densité de 0,4, ça correspond en fait à la densité moyenne des constructions en Ile-de-France. Sur ce graphique, vous avez la densité des constructions en fonction du type d'architecture. Aujourd'hui, en moyenne en France, on est de l'ordre de 0,16, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la gauche de ce schéma. On est sur des petits logements, pavillonnaires, en moyenne, avec des jardins. Ce qu'on propose, c'est de passer à 0,4, c'est-à-dire qu'on ne propose pas d'aller vers des grandes tours construites un peu partout, mais un logement un petit peu plus dense, avec des petites copropriétés, avec des maisons individuelles qui ne seront plus des maisons de plein pied, mais avec un étage, pour essayer d'avoir une gestion plus sobre de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Maintenant que notre morale est encore plus bas qu'auparavant, Marie, apporte-nous des solutions. Est-ce que tu as des pistes pour inverser cette tendance et surtout pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette ? Dis-nous, s'il te plaît, des pistes de solutions. Alors, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a aussi, on peut se rassurer en se disant que les autres pays européens sont confrontés à ce problème. On avait fait une comparaison tout à l'heure. Et on peut s'inspirer donc de problématiques, de manières de les traiter issues d'autres pays européens. Par exemple, certains pays misent bien sur la transversalité. Quand j'insistais sur les liens entre différentes politiques publiques avec leurs effets sur l'artificialisation, les Pays-Bas, par exemple, ont une stratégie nationale qui est intégratrice. C'est une stratégie qui fait une planification ensemble des enjeux environnementaux et qui allie les politiques de transport, la planification des infrastructures de transport, d'énergie, l'usage de l'eau, notamment, avec les risques d'inondation, par exemple. Et donc, c'est une stratégie intégrée qui a été déclinée également au niveau local. C'est-à-dire qu'au niveau local, là aussi, les collectivités doivent faire des stratégies et se projeter de manière intégrée avec l'ensemble des politiques publiques pour limiter la consommation d'espace. Et c'est un peu des politiques en entonnoir, c'est-à-dire qu'on a des objectifs nationaux qui sont contraignants plus on va au niveau local. Donc, le niveau local, c'est l'opérationnalisation, mais il y a un respect, une prescriptivité des directives qui viennent d'un niveau régional et national. Et aux Pays-Bas aussi, il y a un portail d'informations géographiques qui couple les données cadastrales, les données de permis de construire avec les données satellitaires, les données quantitatives. Et ça, c'est en open data et ça permet aux aménageurs, aux entreprises, à toutes les collectivités, de visualiser, de s'approprier les enjeux en termes d'aménagement du territoire. Et c'est particulièrement intéressant. Il y a d'autres outils de politique publique qui peuvent être mobilisés, notamment l'encadrement réglementaire. Et là, je vais regarder du côté de la Suisse, où il y a une sanctuarisation des sols agricoles, une identification en fonction du potentiel agricole des sols. Ceux-ci ne peuvent pas être ouverts à l'urbanisation. Et dans un pays qui est fortement décentralisé, c'est un pays fédéral, dans ce cas-là, sur ce sujet-là, il y a un contrôle direct de l'échelon fédéral parce qu'on considère que l'objectif est tellement important. Et puis, il y a un système de compensation de l'urbanisation. S'il n'est pas impossible, s'il n'est pas possible d'éviter cette urbanisation, il va devoir y avoir une compensation sur d'autres territoires. Il existe également en Suisse un objectif de limitation de la surface du nombre de mètres carrés artificialisés par habitant, ce qui est assez intéressant. L'Autriche aussi fait une réglementation assez forte avec la délimitation de zones protégées qui ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation parce qu'elles sont intéressantes du point de vue agricole. Et puis aussi, au Danemark, une réglementation intéressante, c'est la limitation de la superficie des centres commerciaux en fonction du type d'activité et en fonction de la localisation plus près ou plus loin du centre-ville. Il y a un nombre de mètres carrés plafonds qu'on ne peut pas dépasser. Et le but, c'est de soutenir les commerces de centre-ville et d'éviter l'étalement urbain. Et puis enfin, on peut parler des incitations économiques. En Suisse, on voit la taxation de la plus-value réalisée lorsqu'on met un terrain en zone à bâtir. Donc, il y a une taxation. Les revenus de la taxe peuvent être utilisés pour compenser l'artificialisation. En Autriche, il y a des fonds locaux et des fonds publics qui sont orientés vers des projets de limitation de l'étalement urbain pour soutenir, par exemple, la densification, la réutilisation de friches industrielles. Les fonds publics sont utilisés en ce sens. En Allemagne, certains lenders aussi procèdent ainsi. Et puis, en Allemagne aussi, on a une taxation de l'imperméabilisation. Quand vous imperméabilisez parce que vous construisez un parking, vous êtes taxé et les revenus sont utilisés pour compenser cette imperméabilisation. On voit aussi des systèmes de quotas échangeables, mais je crois que, Julien, tu voulais revenir là-dessus. Alors, dans les différents instruments complémentaires qu'on peut envisager pour lutter contre l'artificialisation. Alors, en tout premier lieu, il est indispensable, je l'ai dit, de mieux comprendre quel est le niveau d'artificialisation. Donc, c'est l'objectif de l'Observatoire de l'artificialisation qui a été lancé par le ministère de l'Écologie à l'été dernier. Et puis, il faut mieux également savoir quels sont les gisements d'espaces artificialisés que l'on pourrait renaturer. Et on proposait à France Stratégie qui est une sorte de grand appel à projets qui permettent d'identifier au mieux ces gisements. Dans les autres pistes de recommandations qu'on peut envisager pour lutter contre l'artificialisation, il n'y a pas 36 000 solutions, lutter contre l'artificialisation passe par une incitation à la densification des nouvelles constructions. Soit on utilise des outils réglementaires, ça passe par l'instauration dans les PLU ou les PLUI d'un plancher de densité minimale et d'un taux plancher de renouvellement urbain. Ça implique également de réorienter les dispositifs d'aide à la pierre comme notamment les dispositifs PINEL ou Préato 0 vers les constructions sur des terres non artificialisées ou vers des types de constructions qui sont faiblement consommateurs d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et puis on proposait également qu'éventuellement il y a une modulation de la taxe d'aménagement pour les projets et en faveur des projets qui ne changent pas l'emprise au sol du bâti notamment lorsqu'on a une surélévation ou une rénovation. Pour atteindre, pour mettre en œuvre ces différentes recommandations, ça n'a de sens que si on adapte vraiment la gouvernance aux contraintes et aux logiques territoriales et donc ça ne peut pas se décider au niveau de l'État mais bien être mis en place au niveau des collectivités locales. L'autre point important si on veut atteindre le zéro artificialisation net c'est de combiner renaturation et artificialisation. On limite l'artificialisation brute et on compense le reliquat par de la renaturation. Alors pour ça on peut imaginer des marchés de droits artificialisés contre une renaturation. Une commune qui va artificialiser beaucoup devrait alors en contrepartie mettre en place des dispositifs de renaturation. Et puis l'autre soutien à la renaturation qu'on peut imaginer c'est d'ajouter une composante à artificialisation à la taxe d'aménagement et utiliser le produit de cette taxe pour financer des grandes opérations de renaturation des sols et de densification du fonds si bas de si existant. Merci beaucoup. Maintenant nous avons presque 10 minutes pour échanger à nouveau avec vous qui nous suivez. Entre temps beaucoup de questions sont arrivées. Juste un détail bien entendu le PowerPoint sera disponible sur notre site internet. il n'y a aucun problème vous pouvez le télécharger. Et regardez également la web conférence en replay. On passe aux questions. Il y a déjà deux questions sur les mesures compensatoires. Une d'Arnaud et une de François qui demandent quelles sont les mesures de compensation qu'elles sont celles qu'il faut privilégier les nouveaux programmes de construction pour limiter l'artificialisation et si on a un peu évalué toutes ces mesures compensatoires. Alors je n'utiliserai pas le terme de compensation parce qu'on parle souvent de compensation écologique qui est très très finement définie réglementairement. quand on parle de renaturation pour moi c'est plus une réparation imparfaite de l'artificialisation. Donc c'est un petit distinguo mais derrière on a des réalités juridiques qui sont très très importantes. Si on essaye de renaturer donc de réparer l'artificialisation effectivement il faut qu'il y ait derrière une évaluation extrêmement fine des bénéfices pour l'environnement notamment pour la biodiversité des différents types de renaturation. Et donc ce que l'on proposait lorsqu'on parle de soutien à la renaturation dans notre rapport c'est qu'il y ait parallèlement à ça une évaluation à un comité scientifique qui effectivement valide les différents dispositifs de renaturation pour qu'on ait une renaturation véritablement de qualité. On poursuit avec Romain qui alors vous avez rappelé que certains territoires ont connu des pertes des nafs alors que d'autres en ont gagné. Ce différentiel peut-il en partie répondre à l'objectif ZAN donc zéro artificialisation net autrement dit peut-on envisager un système de compensation à l'échelle nationale ? Alors oui et non c'est-à-dire qu'effectivement ce qu'on décrit nous c'est quelque chose d'assez macro c'est-à-dire on atteint au niveau national zéro artificialisation net en limitant l'artificialisation brute et puis dans d'autres zones du territoire en compensant par de la renaturation. Après il faut réfléchir finement en fait à l'échelle à laquelle on applique le zéro artificialisation net c'est-à-dire que si on est sur quelque chose de très macro à l'échelle de la métropole on va continuer à densifier massivement et à consommer beaucoup d'espaces naturels agricoles et forestiers dans certaines zones et puis on aura d'autres zones plus désertiques. Ce n'est pas forcément la bonne solution c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question de la gouvernance il faut vraiment qu'on s'adapte aux réalités environnementales et territoriales et donc qu'on soit sur des échelles éventuellement de départements d'intercommunalité pour réfléchir au zéro artificialisation net sinon on risque d'avoir en fait un objectif qui sera atteint d'un point de vue macroscopique à l'échelle de la métropole de la France mais qui en termes d'impact fin sur l'environnement ne sera pas réel. Alice nous fait noter qu'actuellement c'est plus cher de construire en hauteur en densifiant en renouvellement urbain que d'artificialiser de nouvelles terres comment du coup mettre en place des incitations qui renverseraient ce rapport au niveau des coûts. C'est effectivement ce que nous on propose dans la modulation des taxes d'aménagement c'est-à-dire que lorsque vous créez un étage en plus à une maison ou à un immeuble qui est déjà construit vous allez avoir une taxe à la baisse et donc ça va être plus incitatif et ensuite la question de la transformation des espaces naturels agricoles et forestiers du foncier agricole en foncier urbanisé alors le modèle qu'on a utilisé montre que c'est pas forcément en jouant sur ce facteur-là c'est-à-dire le prix des terres libres des terres agricoles qu'on va finalement réduire le plus fortement l'artificialisation donc ça fait pas partie des recommandations qu'on a retenues jouer sur le prix des terres libres et ce qu'on recommande nous plutôt c'est effectivement mettre en place des dispositifs de taxation qui soient plus incitatifs pour favoriser la construction en hauteur. Juste très rapidement Dominique alors je l'ai perdu mais Dominique avait une question très rapide sur votre slide quand tu parlais Julien quelles mesures c'était sur celle-ci les échelles alors je sais pas où est-ce qu'il a vu ça le message est parti voilà l'échelle de celle-ci alors là sur ce graphique c'est la densité des constructions en fonction du type d'architecture du type d'urbanisme donc l'échelle ça va de 0 à 4,5 c'est la densité des constructions ça correspond en gros au coefficient d'occupation des sols et donc on voit que 4,5 ça correspond aux grands immeubles haussmanniens à Paris intramuros donc des choses très denses et puis à l'autre bout de l'échelle 0,2 ça correspond au lotissement avec des pavillons un petit peu éparpillés une question pour Marie de la part d'Arnaud les centres commerciaux en perte de vitesse ont-ils encore du sens en périphérie des zones urbanisées ? alors d'un point de vue de l'artificialisation des sols donc on l'a vu les centres commerciaux contribuent à la croître mais il y a aussi des problématiques dans d'autres domaines notamment la mobilité c'est souvent des centres commerciaux accessibles uniquement en voiture donc avec des émissions de gaz à effet de serre fortes et puis qui renforcent la vulnérabilité des gens qui doivent donc payer du carburant pour se rendre dans ces centres commerciaux qui sont donc très dépendants de la voiture pour faire leurs achats ça nuit aussi à la qualité de vie puisque quand on verra que les prix de l'essence vont augmenter ça sera beaucoup plus difficile de se rendre dans ces centres commerciaux c'est aussi le mitage des paysages c'est pas forcément joli en entrée de ville donc pour plusieurs raisons l'étalement urbain avec l'extension de centres commerciaux accessibles uniquement aux voitures c'est pas forcément ça n'a pas forcément du sens et Fanny nous demande si densifier ce n'est pas aussi un peu réduire les couloirs naturels il ne voudrait pas mieux garder un certain niveau de naturel des îlots urbains alors densifier les nouvelles constructions ça ne veut pas dire supprimer toute forme de nature il s'agit vraiment de réfléchir à des nouvelles formes d'urbanisation des nouvelles formes de construction effectivement c'est très très important de préserver des continuités écologiques au sein des zones urbaines parce qu'il y a aussi une biodiversité dans les villes qu'il faut préserver et donc quand on propose de densifier les nouvelles constructions ce n'est pas une densification qui va se faire sur le dos de la nature en ville François y a-t-il un taux d'artificialisation des sols qui ne permettrait plus de conserver l'autonomie alimentaire en France ? Alors c'est une question intéressante qui est assez compliquée c'est-à-dire il faudrait en fait faire tout un tas de calculs assez savants pour voir quelle serait la consommation maximale d'espaces agricoles qu'il faudrait envisager pour pouvoir garantir un minimum de production et donc d'alimentation de la population donc ces calculs-là ne n'ont pas été faits en tout cas ça n'a pas été raisonné dans ce sens-là mais effectivement la question de la perte d'espaces naturels agricoles et forestiers notamment donc de terres agricoles pose la question de l'enjeu de sécurité alimentaire et d'autonomie de la France à terme en termes de production alimentaire mais on a quand même pas mal de marge en France puisqu'on a une grande production agricole et agroalimentaire et donc on a quand même de la marge j'ai vu passer une question très rapide sur vos réflexions est-ce qu'elles s'intègrent dans le changement climatique oui bien sûr c'est-à-dire que les espaces naturels agricoles et forestiers que l'on cherche à protéger en luttant contre l'artificialisation sont une source de séquestration de carbone très très importante séquestration de carbone dans les sols et séquestration de carbone par la végétation présente sur ces espaces et puis pour rajouter aussi il y a des enjeux de mobilité donc plus on s'étale plus on s'éloigne des centres urbains plus on a besoin de faire du trajet et donc plus on émet des gaz à effet de serre parce que principalement les gens utilisent la voiture pour se déplacer et plus on est dans un espace peu dense plus on a besoin de sa voiture pour se déplacer et donc on accroît les émissions de gaz à effet de serre en renforçant l'étalement urbain donc tout à fait oui c'est vraiment lié à la lutte contre le réchauffement climatique il y a juste Ruffine qui a peut-être manqué la définition sur la renaturation est-ce que tu peux juste revenir très rapidement sur qu'est-ce que c'est que la renaturation alors la renaturation c'est essayer de redonner à un sol artificialisé un état proche de son état naturel initial donc essayer de réparer l'ensemble des processus de transformation du sol c'est-à-dire de construction d'imperméabilisation de destruction de la terre présente sur ces sols Mélanie elle nous demande l'objectif ZAN maintenant vous savez ce que c'est à l'horizon 2050 signifie-t-il que le taux d'artificialisation en 2050 doit être égal au taux actuel quelle année de référence est considérée ? Question pointue alors est-ce que tu peux me la relire parce que je comprends vite mais il faut l'expliquer alors l'objectif ZAN à l'horizon 2050 signifie-t-il que le taux d'artificialisation en 2050 doit être égal au taux actuel ou alors quelle année de référence est considérée ? Alors sur la question d'année de référence nous on est parti en fait des fichiers fonciers qui comptabilisent l'artificialisation sur la période 2006-2016 et donc notre point de référence c'est le point de sortie en 2016 si on veut atteindre le zéro artificialisation net il ne faut absolument pas maintenir le niveau d'artificialisation actuel qui est de l'ordre de 20 000 hectares d'espaces naturels agricoles et forestiers consommés chaque année et le réduire assez fortement c'est-à-dire le réduire un minimum par 4 par 5 pour aller aux alentours de 5000 4000 hectares par an à artificialiser et compenser cette artificialisation brute par de la renaturation une question de marianne l'objectif zane s'applique-t-il au monde rural c'est plutôt pour moi alors ça s'applique à l'objectif zane s'applique vraiment à tous les territoires français mais bien évidemment derrière cet objectif vous allez avoir des niveaux de contraintes qui sont très très différents en fonction des territoires Paris par exemple Paris intramuros qui est quasi totalement artificialisé voire totalement artificialisé l'enjeu zéro artificialisation net s'il ne se pose pas du tout de la même manière qu'une commune rurale qui cherche et c'est légitime à appeler de la population qui cherche à maintenir une activité économique qui cherche à voir des familles s'installer et qui parfois va développer des lotissements qui va parfois avoir une consommation importante d'anciennes terres agricoles donc l'objectif zane inclut l'ensemble des communes on ne va pas le traiter de la même manière en fonction du niveau d'urbanisation et du niveau d'artificialisation mais l'enjeu est quand même très très important au niveau des communes rurales Merci à vous Arnaud j'ai vu votre message c'est très gentil de votre parc et nous remercie pour ce travail pour ce rapport et pour cette web conférence alors une question assez longue donc Julien, Marie concentrez-vous je ne vais pas la répéter alors dans l'élaboration des PLU vous évoquez différentes possibilités de cadrage pour inciter à la densification mais ne faudrait-il pas commencer par cadrer les hypothèses de développement à savoir l'évolution démographique ou le besoin en matière de développement économique alors effectivement quand on réalise un PLU ou un PLUI on fait des hypothèses en matière de développement démographique combien de personnes vont venir s'installer dans le village ou dans la commune et aussi des hypothèses en termes de développement économique quelles entreprises on va vouloir attirer et donc c'est des hypothèses c'est des projections et elles peuvent être parfois très optimistes parce qu'on a envie d'afficher de l'attractivité on a envie d'afficher une démographie en hausse et donc ces hypothèses optimistes vont parfois venir justifier d'ouvrir certaines zones à l'urbanisation et effectivement il y a un gros enjeu de contrôle de ça vérifier que les hypothèses sont valides vérifier qu'on a vraiment besoin ou pas de s'étaler d'ouvrir des zones alors qu'il y a peut-être des zones des friches à réutiliser des zones à densifier et donc ces hypothèses-là sont dimensionnantes dans la demande de foncier d'où le besoin de cadrage aussi de ces hypothèses Alors une dernière question parce que malheureusement il est 13h50 donc nous sommes déjà 5 minutes en retard dernière question de Sous-Îles la proposition d'augmenter la densité vers 0,4 ne permettrait-elle pas aussi de réduire la consommation énergétique de la France ? Oui il y a un véritable enjeu en ayant des logements plus denses ça implique aussi de repenser donc derrière toutes les infrastructures de transport toutes les infrastructures énergétiques mais il y a aussi un enjeu d'avoir une forme de rationalisation qui peut permettre si c'est bien fait d'avoir effectivement des économies d'énergie et des économies de transport parce qu'on aura des temps de transport beaucoup moins importants Effectivement un bâti plus dense consomme moins d'énergie par exemple pour le chauffage donc ça c'est un vrai sujet en termes de maîtrise des dépenses de consommation donc c'est aussi un enjeu social finalement c'est faire en sorte de libérer du pouvoir d'achat pour la plupart des personnes donc finalement s'éloigner des centres urbains artificialisés c'est pas forcément optimal aussi d'un point de vue économique et social Malheureusement nous devons arrêter ici cette web conférence merci beaucoup beaucoup à toutes et tous il y a encore énormément de questions qui s'affichent malheureusement on n'a pas le temps de toutes les traiter ma collègue va vous mettre notre mail pour pouvoir poursuivre la conversation c'est événements à stratégie.gouv.fr n'hésitez pas à nous écrire n'hésitez pas à revoir en replay cette web conférence à consulter bien entendu le rapport avec toutes les informations détaillées et puis très bientôt le replay et sûrement de nouvelles web conférences encore merci beaucoup à vous deux pour votre présentation et à très bientôt merci Fabio merci